Les jours se suivent et se ressemblent pour le prince Albert II. Voilà près de cinq mois que le souverain monégasque se réveille chaque matin sans son épouse. La princesse Charlène. Cette dernière se trouve en effet en Afrique du Sud, où elle s'est au départ rendue en mars dernier afin d'assister aux funérailles du roi des Zoulous. Mais elle a été contrainte de prolonger son séjour après avoir été victime d'une infection de la sphère ORL. En raison des multiples opérations qui en ont découlé, elle est pour le moment dans l'incapacité de prendre l'avion. Le prince Albert II avait pourtant retrouvé le sourire lorsqu'il avait appris que son épouse allait peut-être faire son retour avant la fin du mois d'octobre. Date avancée par ses soins. Mais alors que son état semblait s'améliorer, la princesse a été victime d'un malaise qu'il a contrainte à être de nouveau hospitalisée. Si elle est heureusement sortie d'affaire, elle ne pourra en revanche pas avancer son retour à Monaco comme elle l'avait envisagé. Une situation difficile à vivre pour le papa de Jacques et Gabriel Niela, qui n'a pas caché sa peine dans les colonnes du magazine People. Le prince Albert II ne le nie pas, le monde lui paraît vite sans celle qu'il a épousée le 1er juillet 2011. « J'ai hâte que Charlonne soit de retour car elle fait partie de ma vie, de nos vies et de celle de Monaco. » A-t-il reconnu auprès du magazine américain. Mais si l'ancienne l'âgeuse olympique lui manque tant. C'est aussi car le souverain gère seul l'éducation de leurs deux enfants Jacques et Gabriela. Lui, qui avait l'habitude de pouvoir se reposer sur son épouse, découvre avec difficulté la complexité de la tâche. « J'ai également hâte qu'elle m'aide avec les enfants et bien d'autres choses, comme cela a toujours été le cas. » Car c'est un travail d'équipe. Quand l'un des membres de l'équipe n'est pas présent. C'est un peu compliqué, a en effet reconnu le prince Albert II, qui a dû accompagner seul ses enfants pour la rentrée des classes. Espérons que, comme cela a toujours été le cas auparavant, Charlène de Monaco sera présente pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501